L'objet est censé se trouver dans une salle, tout au fond du tombeau. Quand vous y serez, je vous rejoindrai. Ça marche. Et... Donc, on va se débarrasser d'abord de ceux-là. Il entaille ! Voleur d'esprit ! Non, non, c'est pas voleur d'esprit que vous voulez. Ouais, voilà, c'est ça. Évidemment, vous bloquez mes attaques. C'est pas très sympa, ça. Bien joué, Tornade Noire ! Fais beau, ça. C'est impressionnant, les statues, ici. Ouais. Allez, encore des macchabées. Ce sont des momies. Alors, ça c'est macchabée, non ? Oui, mais le mot qui est employé, c'est momie. Certes. Ça peut durer longtemps, ça. Mais ça reste de macchabée. Non, je parlais de la garde. Bah oui, les deux sont faisables. Mais non, mais non. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va... ramasser des affaires. Je parlais qu'il y a un piège. Je le savais. Et un cristal d'intuition. Du coup, on va sauvegarder ici. N'est-ce pas ? Bien sûr. Et on va ouvrir la porte pour récupérer l'objet. Allez. Oh, c'est calme. Tu laisses mon esprit bien là où il est ? Merci, tu seras bien urbain. Aïe, mais... Bien urbain ? Oui. Pourquoi ? Je lui ai dit un truc qu'il fallait pas ? Euh, c'est la première fois que je l'entends. Tu seras bien urbain. Bah, c'est ce que Prosper dit. Faut bien rentabiliser. Tu n'as pas l'air convaincue. Pas du tout. Surtout pas quand la source est prospérienne. Ouais, je sais, tu n'aimes pas quand limite un peu Prosper. Jalouse. Non, pas jalouse. Normal. Oui, oui, bien sûr. Minx, tu pourrais rallonger tes bras, ce serait sympa. Merci. Tu sais que si, ça va être compliqué quand même. Oh, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, mais t'es en un noir et mort. Oui, c'est la grosse misère là en fait. Ouais. Oh, mais arrêtez, ça suffit. Ça va être compliqué. Mais en plus... Bon, valeur d'esprit. Non. Oh, je ne vois rien, bon sang. Faut-tu caméra. Que valeur d'esprit, ça marche sur les fantômes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai plus de choix là. Oh, je n'ai plus de vie là. Je vais mourir. Ben, voilà. Mais ce n'est pas évident ce passage là. Ce fantôme là, il est très très fort. Celui avec une espèce de drôle de chapeau. Voilà, on va tester pour voir. Ok, pour le moment, ce n'est pas très rentable. Mais laissez-moi tester, bon sang. Bon, évidemment, je n'ai pas fait grand-chose avec, moi aussi. Tant pis, on va garder 1000 en taille. Je n'ai pas trop le choix. Caméra, quand tu nous tiens. Elle s'est très dangereuse. Mais non, je ne voulais pas. Je me suis trompée de touche. Je vais peut-être mettre Tornade Noir en soutien, peut-être. Il fait pas en soutien Tornade Noir ? Je ne sais pas. Mais je vais regarder. Ah, mais... Ouais. Là, c'est un peu mal, Barry. Parfois, ce n'est pas plus mal de les mettre en soutien. Selon les possibilités. Ah, mais faites-moi la paix. Voilà, un de moi. Il faut que je m'occupe des... Des petits d'abord, parce que... Ils sont plus gênants qu'autre chose, en fait. Voilà. Recule. Attaque. Maintenant. Ah, mais soigne en plus. Mais c'est... Mais non, mais... Mais se soigne. Quand il me touche. C'est l'arnaque. Il s'est utilisé les voleurs d'esprit, mais c'est une blague. De toute manière, qu'est-ce que tu veux qu'il vole ? Ben oui, mais il s'est quand même régen, quoi. Oh non, là, ça va... Non, non, ça ne marchera pas. Il faut que j'utilise une autre stratégie, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'utilise une autre stratégie ? Qu'est-ce que j'utilise une autre stratégie ? Euh... T'orna noire. Tu n'as aucun soutien, ok. Ça... Elle est inutile de... Ça... Ça règle le souci, je pense. C'est ça. Euh... Étoile de l'eau, ben, on peut regagner du chi. Et... Ah ! Si elle est toilée, c'est le regain de concentration, mais on n'en a pas besoin, là, pour le moment. Non. Ah ! Regain de santé, ça, c'est pas mal, peut-être. Oui. Ça, ça peut être intéressant. Euh... À voir ce qui est le plus intéressant. Ouais. Euh... J'hésite. Le regain... Ouais, si je regagne de la santé, c'est bien, mais... Si je n'arrête pas à lui faire des dégâts convenables, c'est pas très intéressant non plus, quoi. On va essayer... Plutôt que de rester moisir dans ce campement. Oui, oui. T'inquiète pas. Oh, mais non ! C'est dégueulasse, ça. Oh, mais... C'est fini de me spammer, là. Oh, je fais plus de dégâts ! Mais vraiment beaucoup. Mais du genre beaucoup, quoi. T'as vu ça, tous les dégâts que je leur fais ? Wow, je les tue beaucoup plus rapidement. Désolé, princesse. Je vous suis un peu tombée dessus. C'est un truc de fou, ça. Hum. Ah ouais, c'est super efficace. On va l'apprendre plus souvent. Bien. Si. Bien. Pourquoi ? Je refuse. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas bien. Comment ça, c'est pas bien. Mais si, on... On gagne en dégâts, là. C'est impressionnant. Mais je m'en fiche. C'est pas la question. Attends, je comprends pas ce que t'as, là. Non, non, c'est Paul Benoff que tu veux garder. Oh, c'est pour la romance que tu me fais tout un... Tout un scandale, là. Oh, mais non, mais il a... Non, ça suffit. Oh, c'est un peu à jouer. Ouais, mais le problème, c'est qu'il regagne... Mais il se soigne, en plus. C'est ça qui est abusé. Ouais, non... Pour celui-là, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Parce qu'il se soigne... Très rapidement, quoi. Ou alors, il faut que je le spame. Il a plus de chi. Il n'a plus de chi. C'est parfait. Profitons-en. Et là, j'ai gagné. Tiens, prends-toi ça, la figure. Je ne sais pas, c'est la puce. C'est bon, je l'ai. Maintenant, filons d'ici avant que... Qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ? Oh non, pas encore, hein. Mais non, mais... Déconnais pas, j'ai plus de vie. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Sans blague, Mink. T'en as d'autres, des comme ça ? Avec un peu de chance, ça va chauffer, l'autre. Ce n'est sûrement rien du tout. Oui, bien sûr. Tout ça ne me dit rien qui vaille. On dirait qu'il va être plus difficile de sortir d'ici que d'y entrer. Alors, c'est comme ça que tu me rassures, toi ? Ah, eux, ça va. Ce ne sont que de pauvres petites... Bon, attends. Déjà, je vais faire ça, avant toute chose. Merci. Oui, restez là-bas dans le fond, c'est très bien. Il n'y a rien d'autre ici. Bon, je le sauvegarder. Je le savais. La blague. Bon. Au moins, ça ne t'a pas tué. Oh, non, 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 ça, ça, c'est grave, ça. J'ai plus de vie, hein, déconnez pas. Et en plus, la boule de vie, elle est partie. C'est abusé. Ah, c'était l'occasion d'en profiter. Mais oui, mais il y a eu la cinématique. Je sais. En tout cas, la princesse, elle est très efficace, wow. Ouais, mais c'est toujours là. Mais que t'es... Mais que t'es de mauvaise foi, quand même, hein. Ah oui, total. Non, non, c'est pas ça. Bon, tu veux bien arrêter de mettre ta garde, s'il te plaît, merci. Et te laisser taper. Pas sûr qu'il serait d'accord. Oh, mais les dégâts qu'on fait grâce à la princesse, c'est un truc de fou. Ouais, mais c'est tout, non. Tu sais que t'es une emmerdeuse ? Oui. Spécialiste. Quand t'aimes un couple, toi, c'est un truc de fou, hein. Tu le soutiens, mais de manière, pas exagérée, c'est pas le mot que je cherche. De manière loyale, quoi. Toujours. Bon, les trucs de feu, là, ça suffit. Non, non, mais après, il finit avec étoile de l'aube ou avec personne. Avec les préférences de l'étoile de l'aube, s'il te plaît. Bon, arrêtez de spammer vos boules de feu, là. Je vous demande de vous arrêter. Non. Ouh, j'ai échappé à la maladie. C'est bien, j'ai échappé au Covid. C'est une façon de parler. Bien sûr. Pourquoi tu n'as pas échappé ? Ben si, parce que la momie fait maladie, justement. Merci. J'ai eu peur. Bon, on va se resauvegarder. Je n'arrive pas à croire qu'on s'en soit sortis. Vous vous battez comme un dieu. Faut pas que ça aille non plus. Je me demande pourquoi Chouji, le pourvoyeur, tient tellement à ce bol. Il m'a l'air plutôt... Ordinaire. À part cette inscription. Tout ça n'a aucun sens. Conducteur, rouage et une pincée de fer ne jouez pas avec le tigre. C'est incompréhensible. En effet. Bon, intéressant. Je ne vois pas ce que ça peut avoir d'intéressant. Mais tant mieux si c'est le cas. Merci encore pour votre aide. Il faut que j'y aille. Le pourvoyeur m'attend. Au revoir. Oui, vas-y. Ciao. Voilà. Et maintenant, on reprend... Mais H, on soif ! Le boulet de service. Je lui ai fermé la porte au nez. La blague. C'est pas grave. Ça remonte. Euh... Du coup, il y avait aussi ce fantôme qui... Qui devait aller voir... Enfin, qui voulait qu'on aille voir sa femme et qu'on la ramène ici. Mais à mon avis, c'est comme tu dis, un quiproquo. Ou peut-être qu'elle... Ou alors, elle voulait... Ok, on peut pas rentrer là-dedans. Enfin, j'espère pour la femme que c'est un quiproquo. Bah, peut-être qu'elle voulait... Peut-être qu'elle le trompait, hein. Qui sait ? Peut-être. Ren Ming. Mais arrêtez de piquer les noms de mes persos, sérieux. Ah ah ah. Bon, tu vas arrêter de te mettre en garde, oui. Voilà, merci. Et on retourne à la cité impériale. Bon, elle est quand même jolie, la princesse. Oui, mais c'est pas la question. Mais je comprends pas en quoi tu... C'est terminé. ...mêmes pas, en fait. C'est terminé. Non. Bah, faut bien qu'elle montre son intérêt d'une manière ou d'une autre. Euh, non. Tu dis ça parce que t'es fan de Ming et d'Etoile de l'Aube, ça, vous ? Sur. Très bien. Oui, on y pensera. A signaler, c'est même pas ça. Ouais, sauvegarder, parce qu'il y a plusieurs trucs. Mais d'abord, on va aller sur cette maison-ci. Ren Feng, c'est ça. Oui. Que puis-je faire pour vous ? Désolée de vous déranger, mais êtes-vous bien Ren Feng ? Oui, oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon nom ? On se connaît ? Ok, ça fait fort remettre les pieds dans le plat. Votre mari veut que je vous tue. C'est clair. Racontez-moi la façon dont votre mari est mort. Quelle tragédie. Cela... Cela n'aurait jamais dû arriver. Je lui avais préparé à dîner, comme tous les jours. Mais je l'avais laissé trop longtemps sur le feu. Je suis donc allée chercher un plat préparé. C'était... C'était le saumon. Je lui avais trouvé une odeur bizarre en l'achetant. Mais ce n'était pas cher et j'étais pressée et... Oh, j'ai tellement honte. Donc, vous l'avez bien tuée. Non, c'est quoi ? Non, elle ne l'a pas tuée. C'est un quiproquo. Oui, mais c'est plus drôle de dire que vous l'avez bien tuée. Ce n'est pas de votre faute. Oh, si. Si, c'est ma faute. Quoi que vous puissiez dire, je vivrai toute ma vie avec cette culpabilité. Mais ce qui me peine le plus, c'est que son esprit ne puisse trouver le repos. J'ai essayé d'aller sur sa tombe, mais sa folie ne connaît nulle limite. Il cherche à tout prix à me repousser. Et je pense qu'il pourrait même tenter de me tuer. Sans blague. Léger. Bien vu. J'aime bien le bien vu. C'est ça. C'est moi qui vais vous tuer tout de suite maintenant. Pourquoi ne pas lui expliquer ? Il... Il ne m'écoute jamais. Il ne m'en donne jamais l'occasion. Mais si vous étiez avec moi, peut-être serait-ce différent. Voulez-vous m'accompagner ? Si vous me croyez, il l'écoutera peut-être. Oui. Si nous y allions ensemble, il écouterait peut-être. Alors, pouvons-nous aller le voir ? Tout de suite ? Oui, allons-y. Toi ? Tu es revenu te délecter de ta petite victoire, Harpy ! Me causer tant de tourments en me tuant, t'as donc procuré une telle satisfaction ? Mais il est pour rien. J'ai combien en charme ? C'est peut-être un poisson avarié qui vous a tué, pas elle. On va essayer. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Comment pouvez-vous la croire après avoir appris ce qu'elle m'a fait ? Mais t'es stupide ou quoi ? Parce qu'il me croit. Il m'a vu à la maison qui te pleurait encore. Il ne s'est pas passé un seul jour où je ne t'ai pas pleuré. Je... J'en viens presque à regretter que ton souhait n'ait pas été exaucé. Car alors je serai avec toi. Feng, tu... Tu as vraiment de la peine ? Alors, tout ce temps... Ma malédiction... J'étais dans l'erreur... Bah, oui. Intuition. Oui, bon, vous aviez tous les deux tort. Maintenant, il serait peut-être temps de me récompenser la personne qui vous a tout expliqué. Oh, le boulet. Pardonnez-lui. Je vais vous laisser seul quelques instants. Ouais, je vais vous laisser seul quelques instants. C'est mieux. Tu m'as tué. Mais je vois bien, dans ses yeux dont je suis autrefois tombé amoureux, que tu ne le voulais pas, que cela te cause un immense chagrin. Je... Je te pardonne, Feng. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pour nous deux. J'espère pouvoir un jour vous récompenser de tant de bonté. Mais non, il n'y a pas besoin. Ouais, un petit plaquant, quoi que tu es correctement, ça devrait le faire. Ouais, enfin... Non, merci. Tu te méfies ? Je suis étonnée quand même que tu me donnes... Que tu proposes ça, en fait. Parce que... Bon... Je croyais que tu étais pour Etoile de l'eau. Non, ça ne marchera pas, ton âne noire. Je suis pour Etoile de l'eau, mais... Non, mais donc, tu veux une romance avec Ming et cette femme-là, quoi. Non. Ok, je prends note, donc... Mais si, c'est ce que tu veux. Ah, pas du tout. Mais si. Non. Mais il n'y a aucune honte à admettre ce genre de choses. Tu as fini des conneries. Mais c'est ça qui est drôle. Non. Mais si. Non. Et tu te fais facilement charrier, en plus. Mais chante. Non. Le travail de Fossoyeur est duant. Ah ! Duant ! Y a-t-il pour votre service ? Il se croit drôle, en plus. Je trouve ton... Très déplacé, monsieur. Euh... J'aimerais... Parler de l'un... Ouais, on va parler de vos remuants pensionnaires. Que voulez-vous savoir sur eux ? Bah déjà, on s'est occupé de tout le monde. Oh ! Eh bien, c'est un réel soulagement. J'en avais par-dessus la tête qu'elle essaie de m'arracher les yeux à chaque fois que j'allais par-là. C'est que j'en ai besoin ? De mes yeux ? Voici la récompense que je vous avais promise. Et si vous en trouvez d'autres, n'oubliez pas, je vous paierai une somme rondelette pour les renvoyer sous terre. Alors faites un tour et trouvez ces satanés fantômes ! Enfin, c'est... Ces vénérables ancêtres. Bien chiant. Y a-t-il autre chose ? Son rire à la fin était moche quand même. Ah, c'est clair. Je me suis occupé de Baille le Marchand. Eh bien, voilà qui va grandement me faciliter les choses. Maintenant, je vais pouvoir recommencer à vendre mes emplacements. La prochaine fois, je me contenterai de jeter ses eaux dans le fleuve pour en finir. Voici la récompense que je vous avais promise. Ce type me fatigue. Et si vous en trouvez d'autres, y a-t-il autre chose ? Je me suis occupé de M. Ren. Bon débarras ! Si ça se trouve, c'est sa vieille bonne femme qui l'a tuée. Et pour une bonne raison, je parie. Enfin, pour moi, ce n'est qu'un client de plus, vous comprenez ? Voici la... Oh, vous savez, vous avez fait beaucoup pour la nécropole. Vous avez réussi à renvoyer sous terre à peu près tous les esprits les plus gênants. Cependant, il y en a un qui a quitté les lieux. Il a pris son corps et... Il est parti. Ce que j'ai entendu dire, il a emménagé avec son fils. Et ce dernier est loin d'être ravi. Il m'a même demandé de le rembourser. C'était un enterrement coûteux. Je ne peux pas le rembourser comme ça. Et puis, c'est mauvais pour mes affaires que mes clients réapparaissent et s'en aillent. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'aimerais que vous alliez chez le Tanner, dans le centre-ville, et que vous reconduisiez son père dans sa tombe une bonne fois pour toutes. Il s'agit du vieux Tanner Fong. Je serais particulièrement généreux pour celui-là. Vous avez besoin d'autres choses ? C'est tout. Eh bien, vous savez où me trouver ? Oui, il va crever ! Comment tu le détestes, celui-là ? Oui, mais je trouve que j'ai raison de le tester. Oui ? Non. Quoi ? Tout cela va mal finir. Pour aller plus vite. C'est bizarre cette histoire quand même de... Le cadavre qui se récupère tout seul pour se barrer ? Ouais. Non, je vais se garder. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Ouais. Vous, que voulez-vous ? Je n'ai pas le temps, sauf si vous venez pour me débarrasser de ce vieil idiot. Vous êtes le Tanner Fong ? Oui, oui, c'est moi. C'est Shen qui vous envoie ? C'est au sujet de mon père ? Shen le Fossoyeur m'a parlé de lui. C'est Shen qui vous envoie ? Tout ça, c'est de sa faute. Il ne l'a pas bien enterré. Écoutez, je vous donnerai de l'argent, d'accord ? Mais faites sortir le vieux de ma maison. Surtout que je ne le revois plus jamais. Il est typique un peu plus. Attends, on va voir. Bonjour. Que voulez-vous ? C'est mon fils qui vous envoie me chasser de ma propre maison ? Le petit sourire à la con, là. Vous êtes mort, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça. Je suis ici pour vous faire retourner sous terre, Esprit. Je me fiche de vous et votre fils, on me paye. La 2 est bien. Oui, c'est la 2, en fait. Je suis ici pour vous faire retourner sous terre, Esprit. Esprit, je ne suis pas mort, imbécile. Si je l'étais, vous croyez que je m'embêterais à essayer de récupérer ma maison, ou même de respirer, d'ailleurs ? La blague. Je n'avais nulle part où aller, et tout le monde me fuyait devant le fantôme. Où pouvais-je bien finir ? J'ai construit cette maison à partir de rien, et je ne suis pas prête à lui laisser. Oui, tu m'étonnes. Attendez, vous dites que vous n'êtes pas mort ? Oh, ça va aller, oui ? Ils ont envoyé une flèche, on dirait. Oh, non. Oh, pauvre Minkoua. Ils ont envoyé une flèche, on dirait. Non, je ne suis pas mort, imbécile. C'est mon fils qui a inventé ça pour me dépouiller. Il pense me mettre sur la touche, et à lui, la tannerie, et tout l'argent. Mais je vais lui montrer un peu. Vraiment, et comment tout le monde dit que vous êtes mort ? Je suis ici pour m'assurer que vous ne causerez plus de problème à personne. Je pense que ce serait plus simple pour tout le monde si vous étiez mort pour de bon. Oh, le pauvre. Vraiment ? Et comment tout le monde dit que vous êtes mort ? Mais c'est que j'ai des amis, je peux régler le problème. Il faut simplement que j'arrive à les persuader de m'écouter. Dites, vous pourriez m'aider à les convaincre ? Je vous récompenserai pour ça. Mais votre fils a déjà tout pris ! Et bien, oui, mais dès que j'aurai tout récupéré, je vous récompenserai grâcement. Ou pas. Moi, je crois que le mieux, c'est de parler au fils, pour régler cette affaire. Ouais, déjà. Allons parler à votre fils. Que faites-vous avec lui ? Vous étiez censé vous débarrasser de lui. Vous avez à parler tous les deux. Vous l'avez enterré vivant. Il m'a offert plus que vous. Vous avez à parler tous les deux. De quoi, diable, pourriez-vous nous parler ? Il est mort et vous devriez nous en débarrasser. Vous deviez. Oui, c'est pareil. C'est quand même... C'est quand même... Le but, c'est quand même de le tuer. Donc, laisse tomber. J'y pote pas, quoi. Je laisse tomber. Merci. On va dire ça direct. Je ne suis pas mort. Tu as persuadé tout le monde que je l'étais pour me voler mon affaire et mon argent. De toute façon, il était comme mort. Non, mais regardez-le. Ce vieux débris en a tout au plus... Tout au plus pour un an. Deux maximum. Le truc que tous parents rêvent d'entendre dans la bouche de ses enfants. Ouais, va dire ça. Ta mère, je suis sûre que tu te ramasseras une calotte ou deux. Ça, c'est clair. Quoi ? Ça, c'est clair. Bah oui. Évidemment. Ouais, tu n'étais pas obligé de faire une phrase entière pour un « et ». Arrête. Écoute, je n'arrive pas à lire à cause de toi. Écoutez, inutile que ça tourne au vinaigre. D'ailleurs, ça peut très bien se passer pour vous. Faites-le disparaître et je ne serai pas ingrat. Qui aimerait voir ses parents décédés, revenir, semer le trouble parmi les vivants, je vous le demande. Alors, moi, je n'aimerais déjà pas voir mes parents décédés. Non, mais attends. En plus, mon décédère est dégué, quoi. Non, mais attends. Non seulement, il dit ça à quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents en plus. Donc, franchement, c'est pas très difficile. Je crois que son père est mort rien que pour récupérer... Les biens. Les biens. Et après, non, non, mais débarrassez-moi de mon père qui est mort. Mais ton père n'est pas mort, crétant. Allez, vieux Fong, on s'en va. Alors, vous me demandez de le tuer pour de bon ? Ben oui, c'est ce qu'il vient de te dire. Oui. Alors, il n'est pas mort. Vous avez essayé de le tuer. Et alors, il ne s'est jamais occupé de nous. Tout ce qui l'intéressait, c'était son affaire. Une affaire dont j'aurais dû hériter depuis des lustres. Sale petit ingrat, je t'ai élevé depuis ton plus jeune âge. Et voilà comment je suis remercié. Comment tu peux faire une chose pareille ? Je suis ton père. Tu ne m'as jamais aimé. Arrête ! Mais c'est lui ! Mais non, mais c'est tragique, là. Donc, ne casse pas tout, quoi. Tu ne m'as jamais aimé. Toujours à t'occuper de tes précieuses petites affaires. Mais aujourd'hui, c'est mon tour, vieux Grigou. Oh, le pauvre. Je ne sais quoi dire. Comment as-tu pensé une chose pareille ? Depuis la mort de ta mère, tu étais tout ce qui me restait. Oh non, je vois où tout cela nous mène. Il va falloir que je vous tue tous les deux pour que ça cesse. Oh, mais le con, quoi. Après, franchement, les deux premières se valent. Vieux fond, vous auriez peut-être dû parler davantage à votre fils. Il n'a pas que son devoir. Franchement, je ne sais pas. J'hésite entre la une et la deux, en fait. C'est ça, les deux se valent. Après, peut-être dire au vieux, justement, que s'il avait parlé davantage à son fils, ça ne serait pas arrivé. Mais il peut toujours rattraper le coup, quoi. Ben oui, voilà. On va essayer la une. Réussite. Je n'ai jamais pensé... Oh, j'ai eu tort de t'ignorer. Comment ai-je pu te négliger à ce point ? Ah, mais... Tu vois, même lui, il réagit. Père. Je suis désolée, fiston. Je n'aurais pas dû te négliger toutes ces années. Quand ta mère est morte, je ne savais pas quoi faire. C'est souvent ce qui arrive quand l'un des deux meurent, l'autre, que ce soit le père ou la mère... Il doit prendre les deux rôles et ça devient compliqué aussi. Oui, non, mais surtout, il perd un être cher, quoi. Donc, ça ou son partenaire, quoi. Donc, quelque part, c'est horrible. Et assurer l'avenir des enfants. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme, quoi. Donc, c'est pas... C'est normal que tu aies un peu déboussolée à ce moment-là, quoi. Ou même beaucoup. Et moi, j'ai enfui mes propres sentiments sous la colère et le désespoir. Si seulement j'avais pu voir ce que je te faisais subir. Quel mélodrame ? Moi, je préfère la tragédie. Vous allez mourir. Non, mais... Oh, mais non, mais la brutique. C'est clair. Vous devriez oublier le passé tous les deux. Voilà. Nous avons eu tort tous les deux, père. Ça, c'est sûr. Et sans cet étranger, tout ça aurait sans doute tourné à la tragédie. Voici l'argent que je vous ai promis n'est plus nécessaire de faire le travail. Merci de nous avoir fait voir nos erreurs étrangers. Puissent les cieux bénir vos aventures à venir. Merci. Non, franchement, ça s'est bien terminé. Et là, il y a un individu avec une quête. Un individu. Mais je me demande si on ne va pas parler aux marchands de petits pains. Euh... Junda et Lina. Junda ? Pardon, poussez-vous ! Je dois livrer ces petits pains au jardin des érudits. C'est urgent ! Dégagez ! Commencez à dégager. Je suis désolée. Veuillez accepter toutes mes excuses. Mon époux se comporte parfois comme un coq de basse-cour. C'est une façon de voir les choses. Je crois me souvenir d'un temps où mes manières ne te déplaisaient pas, ma chère vieille. Oh, ça c'est... Tais-toi maintenant. Tu vas offenser les dieux de la bienséance. Ce pauvre voyageur va croire que la cité impériale est remplie de malpolis et de grossiers personnages. Bon, après tous les ennuis que nous vous avons causés, peut-on faire quelque chose pour vous ? Nous avons des petits pains tout chauds. Je viens de les faire. J'en achèterai un si c'est pour vous le fourrer dans la bouche pour vous empêcher d'aboyer. Oh, mais... Le mec ! Puis-je vous poser quelques questions ? Ah, parlez, parlez, parlez ! C'est tout ce que les gens savent faire. Je suis pas payé pour parler. Je vends des petits pains, moi, c'est tout. Oh, pas du temps de parler, Guilde. Les seuls moments où toi, tu te tais, c'est quand tu manges un de mes petits pains. Alors, sois boli et réponds aux questions. J'ai trop morrant, tous les deux. Oui, c'est un particulier. Oui, qui êtes-vous tous les deux ? Que faites-vous ici ? Ben, on fait partie du cirque ambulant du coin. Je suis cracheur de feu et l'ina est jongleuse. La vente des petits pains, c'est juste pour arrondir nos fins de mois. Ça s'appelle du sarcasme, ça. Junda, tu ne pourrais pas essayer d'être aimable pour une fois. Ce vieux grognon s'appelle Junda. Ah, et je suis l'ina, sa femme, comme il aime à me le rappeler. Nous vendons des petits pains ici, dans la cité. Enfin, je les fais et il les vend. Les autres questions, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout la 2 et la 3. Donc, ouais, on s'ouvre. Alors, partez ! Vous avez des petits pains à vendre et vous n'avez pas l'air d'essayer à en rester. Ça me demande, ça dépense à... Ne faites pas attention à lui. On finit par s'y habitués. Un peu comme un vieux rématisme. Au bout d'un certain temps, on n'y fait même plus attention. Bonne journée. J'ai adoré. que j' beau faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada